Je voudrais revenir à Cléo, pourquoi ne dit-elle rien ? Parce qu'il y a une question de temps, en fait, c'est-à-dire que ça met du temps de comprendre ce qu'on a vécu, ça met du temps de trouver les mots, et finalement, les rencontres la construisent. Et je crois que c'est le cas pour nous tous, en réalité, c'est-à-dire que ce soit un ami de lycée, son habilleuse, il faut les autres. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin des autres, et qu'elle, elle est dans l'ombre, un petit peu de façon paradoxale, elle est dans l'ombre. Et vous savez, tant qu'on n'est pas éclairé, on ne projette pas non plus sa propre silhouette, sa propre ombre. Et ce sont toutes les rencontres sur lesquelles elle va pouvoir se bâtir, et qui, bon, je ne veux pas raconter la fin. Oui, oui, surtout pas. Mais vous évoquez aussi une autre piste, qui est la honte, et je trouve que vous décrivez particulièrement bien le mécanisme d'une double honte. Pas seulement la honte de s'être laissée faire, mais la honte, écrivez-vous, de ne pas avoir su se détendre pour se laisser faire. C'est une double... Effectivement, c'est vraiment... Elle n'a pas été une assez bonne victime. Et en même temps, elle est coupable d'avoir livré des jeunes filles. Et finalement, la honte a la mémoire longue, et la honte la suit toute sa vie. Et la honte minuscule qu'on peut ressentir chacun sur des petits manquements qu'on a eus, elle, elle a une honte envahissante qui fait son silence. C'est-à-dire que c'est un système où le fait de n'avoir rien dit, le fait de ne pas parler, fait qu'on ne parle pas. Vous n'employez jamais le mot, mais puisqu'on est dans une émission littéraire, je vous pose la question, est-ce un viol ? Est-ce un viol ce qu'elle a vécu ? Oui, ce qu'elle a subi. Oui. Pour la justice et la littérature, ce n'est pas la justice, mais ça serait agression sexuelle, je pense. Pour moi, c'est un viol. Mais elle n'est jamais légitime pour elle-même comme victime. Jamais. C'est pas tout. Il se passe encore autre chose. Et là, c'est terrible. Elle n'a pas la bourse qui lui était pourtant presque promise. Et on lui dit, mais tu peux faire autre chose. L'année prochaine, dans deux ans. Entre-temps, tiens, ça aiderait. Si tu nous aidais à repérer aussi d'autres filles qui pourraient peut-être, grâce à leur talent, obtenir la bourse. Commence alors un autre métier, presque. Comment on l'appelle ? Rabatteuse ? Rabatteuse. Celle qui sélectionne ? Complice, vraiment. Alors, j'ai appris que la police appelle ça les caporales. Je ne vous cache pas que quand on lit ce livre et quand on a lu quelques autres livres, par exemple, sur la Deuxième Guerre mondiale, on y pense à ce mot. Oui. La capo. Oui. Celle qui sélectionne. J'ai pensé... Alors, c'est assez étrange parce que pendant le confinement, j'ai lu Robert Antelme. Ce n'est pas la meilleure idée. Ça dépend, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une page extraordinaire sur un fonctionnaire. Un fonctionnaire qui devient un capot, qui devient d'un zèle monstrueux. Et la façon dont la personne la plus banale peut se transformer, effectivement, en complice, et la façon dont n'importe qui, finalement, Cléo va glisser vers la complicité et vers même l'adhésion totale à ce qui l'a détruit elle-même, et c'est comme ça que le système fonctionne, elle va le faire par amour. Alors, elle ne veut pas perdre le regard qui est posé sur elle, finalement. Est-ce que ce mot, on dit complice, est-ce qu'il faudrait le remplacer par un autre mot ? C'est-à-dire qu'il a une connotation, mais qui est celui que vous avez prononcé, collaboration. – Oui. – Pour moi, tout ce dont on parle aujourd'hui, ça ne tient que parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de gens qui, à leur niveau, parfois minuscule, collaborent. Et pour moi, l'important, c'est aussi de ne pas trouver un monstre, un méchant, parce que le problème est réglé de manière beaucoup trop simple. Les choses, elles doivent se voir à un niveau beaucoup plus large. Il faut examiner les compromissions de chacune et de chacun. – Alors, c'est ce que fait la littérature, examiner, complexifier, au lieu de simplifier, sortir du manichéisme, page 196, alors là, on est en plein dedans. Cléo, des années plus tard, dit « Je ne suis victime de rien ». Elle refuse qu'on emploie pour elle le mot « victime ». Comment faut-il comprendre cette réaction ? – Parce que la culpabilité a tout recouvert. – La culpabilité, oui. C'est ça. J'ai pas… Désolée. Oui, voilà. Je pense que… – La culpabilité, c'est quelque chose… C'est comme une… – Ça empêche, en fait, de reconnaître le fait qu'on n'a pas le droit d'être victime. Parce que dans le cas de Cléo, mais il ne faut pas oublier, quand on dit qu'elle a 13 ans, il faut le rappeler quand même. Moi, je suis là, alors, elle a 13 ans. Rappelons qu'elle a 13 ans et que ce n'est pas de sa faute ce qui arrive du tout. En fait, on me fait rentrer dans la tête que si ça arrivait, c'était aussi de notre faute. « Oui, mais j'ai pas dit non. Donc, c'est de ma faute. Donc, je ne suis pas victime. » – Comme Loulou Robert dit, il y a les mots qu'on ne dit pas. Et puis, il y a les gestes qu'on ne fait pas. Et Cléo, elle traverse toute sa vie. Elle est hantée par un geste qu'elle ne fait pas. De protection, d'avertissement. Et puis, il y a les mots qu'on ne fait pas.